Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser un dispositif Scream Titanesque dans l'opération Monarch de Warzone. Comme ça vous allez pouvoir terminer tous les autres défis. Parce que si vous voulez débloquer la récompense bonus qui est l'ancienne rivalité, donc le fusil tactique bravo, il faudra réaliser le défi qui est d'utiliser 3 fois une série d'éliminations dispositifs Scream Titanesque. Pour les autres défis, il n'y a pas besoin de tutos, c'est super simple, infliger 13 000 points de dégâts à Kong, ici c'est 135 000 points de dégâts à Godzilla, ici 135 000 à Kong, ici c'est 3000 renseignements en ouvrant des caisses, en tuant des adversaires, en tirant dans les titans, enfin tout ce que vous faites vous allez gagner des monarques. Ici c'est jouer à Opération Monarch pendant 6 heures, ça parle de lui-même. Ici c'est impliger 500 000 points de dégâts aux titans, donc les titans c'est Godzilla, etc. Et Kang, et le dernier c'est placer ou 12 fois dans les 30% des meilleurs joueurs. Donc ça aussi c'est pas compliqué, il suffit juste de bien jouer. Donc voilà, là je vais vous présenter ce qui est pour moi le plus difficile, qui est peut-être pas trop compréhensible pour certains d'entre vous, c'est d'utiliser 3 fois une série d'éliminations dispositifs Scream Titanesque. Donc déjà il faut savoir que vous pouvez réaliser ces défis que dans Opération Monarch, parce que c'est l'événement Opération Monarch, donc il faudra jouer dans ce mode-là. Il sera disponible pendant 13 jours et 19h, 14 minutes, donc dans 13 jours et quelques heures, vous ne pourrez plus y jouer. Donc voilà, vous avez 13 jours, plus ou moins 14 jours pour débloquer l'arme gratuite de cet événement. Alors il faut savoir que le dispositif Scream Titanesque, vous pouvez en débloquer plusieurs par partie, et c'est indépendamment de tout le monde. Donc là vous lancez une partie, vous êtes 2, 3, 4, 4 joueurs, je ne sais pas combien de joueurs on peut être, je pense que c'est 4 maximum. Mais voilà, c'est indépendant des autres, c'est pas les autres qui vont débloquer le Monarch. Enfin, pas le Monarch, mais le dispositif Scream Titanesque. Donc de toute façon là, je vais vous expliquer comment le débloquer. Vous allez voir, c'est très très simple, je pense que par partie vous pouvez en débloquer 3 directement, et terminer le défi en une seule partie, si vous avez bien compris le principe. Alors regardez, collecter les renseignements de Monarch, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc utiliser les renseignements de Monarch, collecter en tuant, en ouvrant des caisses, en terminant des contrats, ou en tirant sur des titans. Donc vous pouvez débloquer des Monarches n'importe comment, tout ce que vous allez faire va vous débloquer des Monarches. Donc tout ce que je viens de citer. Et en fait, vous avez besoin de ces Monarches pour débloquer le dispositif Scream Titanesque. Donc regardez, à droite de mon écran, il y a une barre, une jauge, une barre que vous allez devoir remplir en débloquant des Monarches. Donc les Monarches, c'est pour ça que je vous ai expliqué comment les débloquer. Donc principalement, moi ce que je vous conseille, c'est de trouver une bonne batteuse. Dès que vous trouvez une batteuse, vous tirez sur un des deux titans. Donc que ce soit Kang ou soit Godzilla. Et là vous allez voir que ça va remplir votre barre de droite super rapidement et super facilement. Donc là, je vais essayer de me loot et trouver une bonne arme pour vous montrer ce que je vous raconte. Alors je viens de voir que carrément c'est vrai qu'il y a des tourelles. Donc ce genre de tourelles, vous pouvez peut-être les utiliser pour tirer sur le boss. Donc soit Kang ou soit Godzilla. Donc là pour l'instant je ne peux pas parce qu'il n'est pas dans mon champ de vision. Et si vous utilisez une tourelle anti-aérienne, voire même un hélicoptère, enfin un avion ou un véhicule avec une mitrailleuse. Franchement ça peut être très très efficace pour monter vos Monarches. Donc ouais, ça c'est un petit à pompe, ça ne va pas aller. Mais là je suis en train toujours de chercher une arme. Alors regardez, quand il y a des trucs comme ça là, bleu. Ça c'est des Monarches, des renseignements de Monarches. Et si vous allez dessus, vous allez pouvoir les récupérer et ça, ça vous donnera 5 ou 10 Monarches d'un coup. En fait en bas à droite de la jauge, vous voyez bien que j'ai 0 Monarches. Donc regardez là, je vais tirer sur le Godzilla. Je ne sais pas, je crois que je suis trop loin. Non c'est bon, ça passe. Regardez là, je suis à 2 Monarches. Donc plus vous allez tirer sur le Titan, plus vous allez monter en Monarches. Quand vous serez à 100 Monarches, je pense que vous débloquerez le Scream Titanesque. Donc là, soit vous récupérez des trucs bleus comme ça. Soit vous ouvrez des coffres et par chance vous avez des Monarches. Soit vous éliminez des adversaires et quand vous l'avez éliminé, si vous allez sur son corps, là vous allez pouvoir récupérer des Monarches. Donc voilà, l'objectif c'est de récupérer un maximum de Monarches. Donc 100 Monarches, je pense que c'est 100 pour débloquer la récompense ultime qui est le Scream Titanesque. Donc là, regardez, j'ai trouvé une bonne arme. Ça c'est plutôt pas mal. J'en ai même une deuxième ici. Je vais lancer une caisse de munitions. Là, je vais tirer sur un des deux Titans. Donc Godzilla ou Kang. Alors Kang est plus à plus près de moi. Donc voilà, je tire sur Kang. Je vais tirer sur toutes mes munitions. Et en plus, regardez, je pense que c'est même pas... Je sais pas combien de Monarches il vous faut exactement. De toute façon, on va regarder. Mais en plus de ça, à chaque fois que vous allez monter, vous allez gagner des récompenses. Là, quand je vais remplir la première récompense, la première barre, je vais débloquer un masque à gaz. Ensuite, ce sera une sacoche d'armure. Ensuite, c'est un révitaillement d'armes lourdes. Ensuite, c'est un révitaillement normal. Et ensuite, c'est le Scream titanesque. Donc là, regardez, j'ai débloqué le masque à gaz. Le problème, c'est que je manque de munitions maintenant. Je pense que quand vous tuez un adversaire, vous gagnez 5 Monarches. Donc là, il y a un adversaire devant moi. Je vais essayer de le tuer pour vous montrer ça. Par contre, là, c'est la fin de partie parce que je suis mort. Et on ne peut pas redéployer. Donc là, la personne qui était avec moi n'a pas pu gérer. Enfin, voilà, comme on n'était que deux. Je suis mort, il est mort. Il faut se redéployer. Donc, essayer de jouer à quatre possibilités pour réussir le défi plus facilement. En vrai, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais sauter. Genre ici. Sur une tourelle, directement DCA. Et je vais flinguer directement Godzilla. Et normalement, ça va augmenter mes Monarches super rapidement. Donc, on va tester. C'est peut-être une bonne stratégie pour monter les Monarches rapidement. Donc, on va voir ça. Parce que chercher une bonne arme pour tirer sur les Titans, c'est une bonne strata aussi. Mais le problème, c'est que vous avez vite manqué de munitions. Et vous n'allez pas faire vos 100 Monarches. Moi, j'étais à 35 Monarches, je crois. Et ça semble qu'il faut peut-être plus que 100 Monarches. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je pense que la Batheuse, ça peut être pas mal. Ou alors, vous interagissez avec les Monarches que vous devez récupérer dans la map. Je pense que ça aussi, ça vous donne pas mal de Monarches. Les renseignements là qui tombent en cours de partie. Donc là, on va tester la tourelle anti-aérienne, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'ennemis à côté. Hop. Et on va voir ce que ça donne comme récompense. Ok. Ça monte petit à petit. On est déjà à 6. Le problème, c'est que ça surchauffe. Mais voilà, 10 Monarches en début de game. Franchement, je pense que c'est une bonne strata. La préparée, voilà, Fureux des Titans. Ok, il faut faire gaffe. Je pense que ça va, ça monte bien. Je suis déjà à 36, 37, 40. J'essaie de ne pas faire surchauffer la batteuse pour tirer en continu. Je la laisse surchauffer quand Godzilla plonge dans l'eau. Là, je suis à 50. Je ne suis pas encore à la moitié, donc c'est possible qu'il faudra plus de 100 Monarches. En vrai, peut-être le mieux, ce serait un avion de chasse. Je pense que ça peut être le mieux quand même. Parce que là, c'est bien. Je fais ça le moins de dégâts. Je suis stable. Je peux viser tranquille. Je peux gérer mes shoots. Quand on avion, c'est plus délicat. Le problème, c'est que s'il y a un ennemi juste à côté de moi, je suis baisé. Regardez, là, je suis bientôt à 100. Je pense que c'est 100, en vrai. Hop, 100. Regardez, voilà. C'est bon, j'ai débloqué l'attaque ultime. Donc, l'attaque, le dispositif scream d'un titanesque. Donc là, je fais flèche de droite. Il faut que je sois hier. Ah. Ah, il est en cours. Donc, je dois attendre. Je dois attendre. Donc, je vais me cacher. Et je vais faire flèche de droite jusqu'à temps que je peux l'utiliser. Donc, voilà. Là, je peux l'utiliser. En plus, on est première place. Donc, ça vous aide à gagner blindé dans les affrontements. Enfin, bref. Donc, là, quand vous avez flèche de droite, vous êtes ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous placez votre attaque à une zone, bien sûr, où vous ne vous y trouvez pas. Parce que ça peut vous tuer vous-même. Vous placez, par exemple, ici. Vous voyez qu'il y a un ennemi. Hop. Vous la placez là. Et là, le souffle de Godzilla. Ou alors, l'attaque de Kong. Si vous tirez sur Kong et vous débloquez votre scream titanesque. En tirant sur Kong, vous aurez l'attaque de Kong. Bien évidemment. Donc, là, moi, j'ai tiré sur Godzilla. Donc, c'est l'attaque de Godzilla. Donc, là, à un moment donné, il va tout simplement tirer. Voilà. Là, il est en train de tirer. Donc, ça, c'est moi qui lui ai donné... Attends, je vérifie. Non. Regardez. Il y a même l'attaque en cours. Là, boum. Bon, là, j'ai tué personne. Mais c'est moi qui lui ai donné l'ordre de faire ça. Et de tirer à cet emplacement-là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est le faire trois fois. Donc, ce que je viens de faire là, ce que je viens de vous présenter. Vous allez devoir le faire trois fois. Donc, vous allez devoir récolter 100 monarques trois fois pour débloquer. cette compétence ultime. En plus, vous avez des largages de ravitaillement. Vous avez des blindages. Vous avez pas mal de choses. Donc, de récompenses entre. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt assez simple quand même pour obtenir le Scream Titanesque. Titanesque, Titan... Je ne sais pas quoi, là. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501